Et RMC découverte. C'était il y a deux mois la tempête Alex qui frappait l'arrière-pays niçois. Neuf morts et toujours, selon nos informations, neuf personnes qui sont portées disparues et qui sont recherchées. Alors ce matin, on a décidé de retourner sur place. Dans un instant, le procureur de Nice répondra à mes questions en direct sur RMC. Mais d'abord, pas question pour les familles et les enquêteurs de baisser les bras ni de perdre espoir. Écoutez ce reportage sur place de Benoît Ballet avec Kelly Vargin. Des trois étages de la maison des parents de Sophie, difficile de se faire une idée aujourd'hui. Des amas de planches de bois, de sable et de gravats signalent seulement son emplacement. Il n'y a plus rien. Tout ce que l'on a connu, il n'y a plus rien. Les parents de Sophie ont été emportés par les eaux de la Vésubie, gonflés par la tempête Alex. Le corps de son père a été retrouvé le 24 octobre. Sa mère, elle, est toujours recherchée. Sophie revient sur les lieux du drame pour lui parler. Lui dire qu'on la recherche et qu'elle pourrait se laisser découvrir. C'est bête comme expression, mais moi, je n'arrive pas à m'y faire en tout cas. Depuis la catastrophe, comme elle l'appelle, Sophie vit des journées en dents de scie. Il faut que l'on retrouve sa mère. Je n'ai pas envie qu'elle reste encore longtemps dehors. C'est con, mais c'est pour pas qu'elle dorme dehors. Ouais, pour pas qu'elle dorme dehors. Deux mois après la tempête, l'espoir de cette mère de famille est donc entre les mains des enquêteurs. S'ils ne nous ont pas appelés, c'est qu'ils n'ont pas trouvé. Mais on sait qu'ils continuent à chercher. Donc, pour l'instant, quelque part, ça... Moi, en tout cas, ça me suffit. Et justement, quelques kilomètres plus bas, dans le lit de la Vésubie, un chien de la brigade synophile de la gendarmerie est à l'affût. Là, 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 là. Là, là, tu cherches. Là, 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 dessous, dessous. À un endroit, marqué par le chien, un peu plus tôt, une pelleteuse se met à creuser. Fausse alerte, mais il faut continuer à chercher. Il faudra peut-être même repasser ici. Plus tard, le commandant Charles Solot dirige les opérations. Le terrain est changeant. Donc, il y a des endroits dans lesquels il y a eu des vérifications qui ont déjà été faites, sur lesquelles on va retourner. Aujourd'hui, 30 gendarmes sont encore mobilisés pour tenter de retrouver les 9 personnes toujours portées disparues. Un travail au service des familles, explique la lieutenant Angèle Vint. Tant que des corps ne sont pas retrouvés, on a des familles qui sont dans l'attente. Et là, véritablement, on comprend que c'est très compliqué pour elles. Donc, tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui et qui va continuer à l'être, c'est pour pouvoir leur apporter des réponses. Et le lieutenant-colonel Boissière, officier de commandement, promet de s'engager dans la durée. C'est notre devoir de ne pas oublier les familles. On les accompagnera jusqu'au temps qu'il faudra. Et pour cela, pour nous, le temps ne compte pas. Le temps qui ne joue pourtant pas en la faveur des enquêteurs. La vallée sera bientôt recouverte de neige et le recours aux chiens-pisteurs comme aux drones, compromis. L'enquête entrera alors en phase dite stationnaire, sans prendre fin pour autant. Sous-titrage ST' 501